Depuis le 7 octobre dernier, la situation en Israël et dans les territoires palestiniens se fait chaque jour plus préoccupante et place les populations civiles en première ligne d'un conflit meurtrier. Si une première trêve a pu être observée pendant la semaine du 24 au 30 novembre permettant la libération de 110 otages et octroyant un peu de répit aux populations de Gaza, les hostilités ont malheureusement repris et le bilan est particulièrement lourd à cette heure. On compte 1200 morts israéliens dont 33 enfants et plus de 7500 blessés. 149 personnes restent toujours captives du Hamas. La riposte de l'armée israélienne s'est traduite par une campagne de bombardement d'une intensité inédite dans la bande de Gaza. Cette réponse militaire a conduit à plus de 17 000 personnes tuées à Gaza dont 5000 enfants et plus de 30 000 blessés. Plus de 260 palestiniens auraient également été tués dans les autres territoires palestiniens où les heurts sont désormais quotidiens. Aujourd'hui, et je reprendrai les propos d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, une catastrophe humanitaire est en marche à Gaza. Le président de la République et la ministre des Affaires étrangères ont d'ailleurs présidé le 6 décembre dernier une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. La ville de Bordeaux suit avec beaucoup de préoccupation la situation depuis le début du conflit et est en lien permanent avec ses villes partenaires d'Ajdod et de Ramallah. Concernant Gaza, la situation humanitaire est de plus en plus critique en effet du fait des bombardements et du siège quasi total et ce sont près de 2 millions de déplacés aujourd'hui au sein d'un territoire de 365 km². Par cette délibération, nous vous proposons de contribuer au fonds régional d'urgence mis en place par Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières intervient depuis 1989 dans les territoires palestiniens. Les fonds collectés seront utilisés en fonction de l'évolution des besoins sur le terrain identifié par MSF ainsi que de sa capacité à accéder aux personnes situées dans les zones de guerre ou les fuyants. Merci. Merci.